Bonjour, nous sommes au Babalo Biz, à quelques encadres de Casablanca au Maroc. C'est dans le cadre du festival international de mode africaine, africaine de façon Kala. Cela fait l'édition, elle est organisée par Navel Demouze et Zainab El-Karidi. Là, nous sommes en présence de deux stylistes qui sont connus dans ce festival. Il y en a une, elle vient du Gabon, elle s'appelle Dona, elle vient du Niger et du Sénégal, nous sommes aussi, je ne sais pas, à ce moment. Niger, mais vivant au Sénégal. Niger, mais vivant au Sénégal, la précision est intéressante. Donc voilà, et c'est Alia Baréé. Dorsque je vais vous demander à chacun d'entre vous, de vous présenter votre patron, brièvement, d'accompagnement de votre patron. D'accord. Alors, moi je suis Dona Pascal, je suis d'origine gabonaise, je suis créatrice et fondatrice de la marque de vêtements Dona Ben Design. Alors, la marque existe depuis 2013 et on participe à des événements internationaux comme Africa Fashion Talent depuis 2017. Voilà, donc on est très très fiers d'être au Maroc pour cette première édition, pour présenter notre collection et soutenir, contribuer aussi à l'évolution de la mode africaine. Alors, moi je suis créatrice du Niger, mais je suis basée au Sénégal depuis 3 ans, donc je me suis reconvertie assez tard du mois et ma marque est jeune, elle a 3 ans. Et donc j'ai participé à différents défilés, on reprend la plaque fachovic, la Dakar fachovic, en Angola également. Et là, aujourd'hui, avec un grand plaisir de participer à cette première édition d'African Fashion Talent. Parlez-nous maintenant de la spécificité de vos marques respectueux, de quoi vous a inspiré dans cette marque. Alors, nous, au Donaten Design, en fait, on travaille beaucoup avec le wax, avec l'Urban, donc ça peut être du wax, comme ça peut être du quintet, comme ça peut être du bobolan. En fait, on veut vraiment mettre en valeur, en fait, la richesse des imprimés africains. Et la touche particulière, en fait, de Donaten Design, c'est qu'on aime beaucoup jouer avec les imprimés. Nos créations sont toujours des mélanges, en fait, d'imprimés et de matières. Et l'idée, vraiment, la vision de la marque, c'est de pouvoir amener les gens à apprécier, à redécouvrir, en fait, les imprimés africains. Et à pouvoir les intégrer dans leur style vestimentaire quotidien. Moi, c'est vrai que je m'inspire dans un peu différent. Je travaille beaucoup, mes inspirations viennent de mes émotions, surtout. Et j'essaye également de mettre ensemble mes expériences du passé où j'ai vécu, en Asie, plusieurs années, en Europe. Et je suis une passionnée de culture. Donc, j'essaye de faire une synergie de tous ces éléments-là, mais avec un terreau commun et des racines profondément ancrées en Afrique. Je veux que ce soit portable partout, vraiment, sans qu'il y ait une connotation, un cliché made in Africa, avec beaucoup d'élégance. En fait, voilà, je cherche, j'espère, je crois, essayer de véhiculer l'élégance à l'Afrique. Quels sont les défis majeurs auxquels vous faites face dans le cadre de votre métier en Afrique ? C'est moi, quand j'ai pris une chaîne, il faudrait faire une émission de deux heures dessus. Mais alors, on va dire les deux points. D'abord, le financement, parce qu'on a des soucis. On a un forum où les gens ne seront pas forcément en compte. Ce n'est pas un métier qui est valorisé. On n'a pas beaucoup de créativité. Les gens voient le côté superficiel de la créativité, mais ils ne voient pas. Quand on est des entrepreneurs, moi j'aime même dire des entrepreneurs sociaux dans la mesure où on crée des métiers, on forme des gens, on crée, on ranime des traditions comme le tissage, la peinture. On recherche des fois, c'est très difficile, c'est de pouvoir arriver au résultat en cherchant des artisans qui peuvent donner à notre vision. Donc, souvent, c'est la frustration. La frustration, c'est notre pain quotidien, je dirais, pour essayer de réaliser ce qu'on veut avec le peu de moyens et le prix de l'outil qu'on a à notre disposition. Je laisse Donna continuer. Je ne vais pas revenir, mais je partage tout à fait l'opinion d'Alia. Il y a aussi cet aspect au niveau des mentalités, parce qu'on n'arrive pas encore à valoriser le travail des designers ou des jeunes créateurs. Donc, on a encore cette, comme elle disait, en fait, cette impression que c'est un hobby. On ne le prend pas vraiment comme un business, mais plus comme des entertainment, comme on va dire. Et donc, il y a encore beaucoup de travail aussi à faire à ce point de vue au niveau de la mentalité, de la perception. Et il faudra aussi qu'on soit soutenus et aidés pour qu'on puisse considérer maintenant la mode africaine comme une véritable valeur ajoutée à l'économie des pays africains. Et qu'on puisse mettre en place, justement, des structures, des mécanismes qui puissent aider, en fait, les jeunes créateurs à pouvoir contribuer de manière effective, vraiment, à l'économie de nos pays respectifs. Justement, une dernière question maintenant. Qu'est-ce que le fait de participer à un événement comme celui-là, un événement qui vous a rapporté particulièrement ? Qu'est-ce que vous en avez utilisé ? Bon, déjà, pour moi, personnellement, comme je disais tout à l'heure, j'ai très impressionné par le niveau, en fait, pour une première édition, par le niveau, en fait, de l'événement et la qualité des personnes qui ont intervenu, notamment lors des panels de discussion. Et moi, ça m'a confortée dans l'idée qu'on a vraiment des talents et ça m'a encouragée à continuer à me battre, à ne pas baisser les bras. Et ça m'a aussi, en dehors du réseau, parce qu'on a découvert pas mal de personnes qui sont dans des magazines, des radios, des télés, donc qui peuvent servir de relais, justement, pour pouvoir mettre en avant nos talents et nos créations. Mais l'avantage aussi d'avoir participé à cet événement, c'est qu'on a abordé aussi des points qui nous sont chers, comme les points de financement, comme les points de la valorisation de nos créations, et également aussi comme l'accès, justement, aux plateformes, en fait, pour pouvoir présenter, en fait, nos créations. Donc, moi, j'en sors enrichie et je suis très, très satisfaite et très honorée d'être là. Je vais vraiment dans le même sens. Il y a aussi la dimension écrème, parce que souvent les gens pensent que la mode, c'est un domaine très compétitif et très superficiel, mais il y a vraiment des liens humains qui sont... En Angola, j'avais déjà eu l'occasion de la rencontrer en Angola, mais on peut se retrouver, et il y a des liens forts, et c'est même des liens entre pays et des échanges qui se créent. Donc là, ici, il y a beaucoup de compétitivité. Et comme je dis, chacun a nos univers, et c'est extraordinaire que ces univers se côtoient et se mélangent. Moi, je ressors toujours grand-midi, grateful, enfin, je remercie Dieu pour avoir cette possibilité-là, et vraiment l'accueil des gens, même à Casablanca, il y a vraiment un accueil chaleureux. Et vraiment, le seul mot que je pourrais dire, c'est que la solution, l'avenir de l'Afrique, c'est dans le panafricanisme. C'est l'Afrique par les Africains, pour les Africains. Et ça, c'est le message qui transparaît de cette édition-là. Et voilà, c'était le mot de la fin. Merci à toi, toi, merci à Ria. Merci beaucoup d'envoyer ce titre. Et chers les coeurs, donc à la plus pression.com, très fortement, pour une nouvelle condition. Merci.